... Voilà, c'était donc ce clin d'œil aux éléphants, histoire de les encourager pour le match. Cela dit, un Téléthon pour aujourd'hui, initié par la Fondation des artistes de Côte d'Ivoire. Très bien, M. Desjutou pour vous en parler, vous êtes commissaire général du Téléthon, le Magnifique pour nous en parler. Voilà, moi aussi je suis commandant, c'est lui le commissaire, je suis commandant général. Oui, c'est ce que l'on voit. Et puis Angelo Kabila, également, qui a forcément cette capacité à mobiliser et puis crédibiliser également tout ça. C'est pour ça que les têtes d'affiches sortent pour ce grand événement. M. Desjutou, on vous écoute. Eh bien, nous sommes sur ce plateau avec le commandant Moriba et Angelo pour rassurer la population ivoirienne qu'aujourd'hui, nous sommes le vendredi 15 novembre, journée de la paix. Et ce n'est pas par hasard que la RTI, qui est notre partenaire, a choisi ce jour-là pour lancer le Téléthon Solidarité aux artistes. C'est pour confirmer à la population ivoirienne qu'à partir de 21 heures, tout ce qu'ils s'entendent faire sur d'autres chaînes, s'ils sont sur d'autres chaînes, qu'ils se cadrent sur la RTI parce qu'ils verront ce qu'ils n'ont jamais vu à la télé. Aujourd'hui, nous mobilisons toutes les bonnes fois, toutes les personnalités, toute la population. Et nous leur disons que nous mettons en place ce Téléthon pour mettre en place pour la première fois en Côte d'Ivoire le fonds des artistes de Côte d'Ivoire qui leur permettra de se prendre en charge et de mettre des structures en place qui leur permettront d'évoluer et vivre de leur art. Nous voulons aujourd'hui éradiquer la misère dans le milieu de l'art. Donc je vais laisser la place à Fomadam Mouriba de développer un peu plus. Donc nous demandons à tous les Ivoiriens d'appeler au numéro, au serveur de la RTI. On va conclure avec ce qu'il y a. On va conclure avec. D'accord. Non, maman, ce qu'il dit là, c'est tellement important que je suis trop petit, je viens d'arriver, mais ce qu'il y a vu aussi, le succès médiatique, souvent en Côte d'Ivoire, n'a rien à voir avec le succès financier. On te voit beaucoup à la télé, mais après, là, il n'y en a pas. Après, quand tu es malade, tu es obligé de te demander. Vous aussi ? Parce que vous riez tout le temps. Ok, non, on fait rire, mais financièrement, on est mieux contents. Donc, tu es à Téléthon comme ça, là, ça nous arrangeons. Donc vraiment, je demande à tout le monde de venir le soir, un peu, un peu, un peu. De venir bien ou bien d'appeler, de participer. Ils peuvent venir faire le show, faire le show, faire le don en tout et tout. Ce que tu as, il faut te donner. Même viande des maguias, c'est viande. D'un pourri, il vaut mieux qu'il bouge vide. Ce que tu as, là, il faut te donner seulement. Voilà, ça va nous encourager encore. D'accord. André Tabula ? Voilà. Généralement, les gens, ils aiment beaucoup les artistes. Ils sont souvent étonnés que les artistes interviennent ou utilisent des voix de presse pour demander de l'argent quand ils sont en difficulté. Mais malheureusement, l'industrie musicale en Côte d'Ivoire est sinistrée parce qu'il y a la piraterie. Les droits d'auteur ne sont pas payés, plus ou moins. Et je pense que c'est l'occasion et l'unique occasion de permettre aux artistes de se prendre en charge. Ce n'est pas commander de l'argent, mais c'est nous permettre de pouvoir nous prendre en charge. C'est nous permettre de pouvoir ne plus exposer ces gens qu'on aime parce qu'une fois qu'on les expose, ils n'ont plus la valeur qu'ils ont. Et je pense que nous, qui sommes producteurs, managers de musique, généralement, nous sommes indexés. C'est pour l'ancien appel, pour dire à tout un chacun de venir, d'intervenir, comme Magnifique l'a dit, à sa manière, pour apporter un temps soit peu sa petite contribution au bien-être et à l'épanouissement de l'artiste Ivoire. J'ai une question à vous poser, Burida, Bureau Évoire, les droits d'auteur. Écoutez, moi j'ai envie de répondre à la question. Le Burida, récemment, ils ont lancé l'assurance, justement, des sociétaires de Burida, donc des artistes pour ne plus qu'il y ait tout ce dont vous avez parlé. Pourquoi est-ce que le Burida n'est pas associé ? Ou bien est-ce que le Burida ne joue pas son rôle ? Ou bien ça va au-delà du rôle du Burida ? Justement, il faut justifier le rôle du Burida. Le Burida est un collecteur de droits d'auteur. Votre musique passe au Cameroun, votre musique passe en France. Le Burida recueille les droits qui vous sont dus. Le Burida reveste à l'artiste dont le son est passé. Donc mon argent n'est pas l'argent de Magnifique, l'argent de Dez n'est pas l'argent de Kabila. C'est le rôle du Burida. Ce que déjà le Burida fait en plus, c'est une solidarité, mais le Burida, à lui seul, ne peut pas prendre en charge tous les artistes de Côte d'Ivoire. Comprenez qu'on ne prendra pas mon argent pour soigner Magnifique. À sa froulaille, à sa froulaille, à sa froulaille. Donc le Burida fait déjà assez, mais je pense que les artistes de Côte d'Ivoire sont nombreux. Il y en a qui ont beaucoup de talents et il y en a qui ne sont même pas encore. Chaque année, il y a des milliers artistes. Donc comprenez que la fondation a eu une initiative sublime et louable. Et vous connaissez la solidarité des Ivoiriens. Je suis convaincu que de 21h jusqu'à la fin de ce Téléthon, vous comprendrez que les Ivoiriens aiment leurs artistes et y réagiront. Korabou, vous êtes venu d'arriver, vous allez conclure sur votre part. Oui, Mian, je pense que les autres ont déjà tout dit. Télé-tontine, c'est aujourd'hui. Bon, comprenez ici, je vois tout en tontine. Télé-tontine, c'est aujourd'hui. Voilà, chacun vient. Il a bien dit, de 19h jusqu'à Inoka, il n'a qu'à venir. Parce que si vous ne venez pas, on ne va pas quitter la télévision. Donc s'il faut faire trois, je vais dormir ici. On va venir nous donner pour nous ce qui nous appartient. Et je pense que c'est bien, c'est bien réfléchi. Et Dieu merci, nous on est dessus, on a pire, on est dedans. C'est de nous qu'il s'agit. Dans U2, vous allez donner le mot de la fin ? Le mot de la fin, c'est de dire aux Ivoiriens, toutes les institutions, toutes les mairies, toutes personnes de bonne volonté. Le premier rôle d'Adiame, il me répète des doigts, venez, c'est le moment. Voilà, c'est le moment. Nous nous disons simplement aux Ivoiriens de se braquer sur la RTI à partir de 21h, parce qu'on va leur montrer beaucoup de choses. Ce sont les artistes qui organisent ce Téléthon, ils découvrent beaucoup de choses, c'est un grand spectacle en même temps. On participe comment ? On participe tout simplement, on peut venir en direct faire ces dons à partir d'un certain montant, pas pour 1 000 francs, à partir de, disons, 50 000, 100 000, on peut venir déjà à la RTI. On accepte aussi des dons en nature, c'est-à-dire que ce soit des appareils ou quoi, parce que les artistes musiciens, ils ont besoin d'argent, s'il y a des instruments de musique, s'il y a tout ça, parce que c'est pour mettre en place des structures. Et le chèque, oui, le chèque, le numéro de compte va s'afficher le jour du Téléthon. Nous sommes à une banque, mais pour le moment, je ne peux pas dire le nom d'appareil. Vous resterez combien ? Bon, nous, on ne peut pas donner des chiffres, on veut le maximum, parce qu'aujourd'hui, pour mettre en place un fonds des artistes de Côte d'Ivoire, il faut un minimum. Mais vous savez, aujourd'hui, on ne peut pas donner un chiffre. Mais tout ce qu'on recevra, on fera quelque chose avec. Pour que les Ivoiriens comprennent que les artistes ne se prennent en charge. Et également, vous allez rendre compte ? On va rendre compte ? Ah oui, de la gestion, parce que, comprenez bien que ce fonds ne va pas être géré par les artistes seulement. Il y aura un PCA, mais nous allons faire un appel d'offres et un administratif. Il y a des gens qui sont là à l'école pour gérer ce genre de choses. C'est eux qui vont s'occuper de ça. Ce soir, à partir de 21h, on peut appeler au 98-089 le serveur de la LTI et au 57-41-78-59, 01-46-2x33, braquez-vous sur la LTI de 21h à Xh. C'est le cas que journaux, c'est de la AESA-VAYA-N-A-WERDI. Je vous ai donné la raison. C'est à vous même. Merci. C'est à la LTI. C'est dans la télé. Dans la télé même. Pour rentrer. Alors, vous avez même une variété. Une variété. Oui. Un clip. Un clip magnifique. Un clip magnifique. Un clip solidarité. Tu as bien fait. On vous raccompagne avec. Qui a dit ? Tu as bien fait un bout de cas. C'est ça. C'est lui. C'est ça qui a dit. C'est lui. D'accord. Très bien. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 En Côte d'Ivoire, l'organisation prend en charge 1300 enfants à Abobo, à Abouasso et à Yamsoukro en leur donnant la possibilité de créer des relations durables au sein d'une nouvelle famille, en leur donnant une nouvelle mère, des frères, des sœurs et en les aidant à devenir des adultes autonomes. Le village d'enfants Sous-Sous d'Abobo que tout le monde connaît pratiquement a été bâti autour des années 69-70 et se trouve aujourd'hui dans un état de dégradation vraiment avancé. Nous avons donc besoin de rénover ce village-là pour la sécurité des enfants. Je voudrais donc inviter tous ceux qui me regardent en ce moment, tous les chefs d'entreprise, tous les ambassadeurs, tous ceux qui entendent ce message-là, les inviter à participer à ce dîner gala dont les fonds vont servir à la rénovation du village Sous d'Abobo. Ceux qui ne pourront pas venir au gala à cause peut-être du coup peut faire des dons en espèces, peuvent venir au village d'Abobo pour faire des dons en nature ou en espèces. Nous avons besoin au total de mobiliser 80 millions de francs pour rénover ce village-là qui date de 1969-1970. C'est ce message que je suis venue porter ce matin. Vous parlez des tickets d'entrée pour le gala demain soir ? Non, le 23, le samedi 23, le samedi suivi prochain. C'est 35 000 francs le ticket d'entrée, mais à des partenariats entreprises aussi. C'est à partir de 20h au Golf Hôtel. Voilà. Sous le parrainage de Mme Viviane du nom qui prépécia de Fraternité Matin. C'est très bien. Et les contacts, c'est le 22 44 13 84, le 45 02 03 24 ou le 07 07 97 86. Merci à vous, madame. Le pasteur Claver Cocora est avec vous. On parle du spécial nuit des héros. C'est l'acte 2. Oui, bonsoir. Bonjour, Mariam et bonjour à tout le peuple de Dieu. Bonjour à tous les téléspectateurs de Côte d'Ivoire. Je suis ce matin, je suis sur plateau pour vous parler de l'événement de cette semaine, l'événement dans le milieu évangélique. Il s'agit de la spéciale nuit des héros. Quand on entend parler de spécial nuit des héros, il s'agit de veiller de paroles prophétiques, de déclarations, de guérisons, de miracles, de percées, de percées, de bénédictions, de percées financières. Et c'est ce vendredi, ce vendredi à partir de 20h à l'hôtel communal de Cocody, la grande salle de l'hôtel communal de Cocody, la salle climatisée. Et c'est avec un grand thème que nous traitons cette soirée. Et comme vous le savez, nous avons l'habitude de traiter des thèmes qui portent pour la nation ivoirienne, des thèmes qui portent pour le peuple de Dieu. Et le thème qui sera traité ce soir, c'est qui se cache derrière ma souffrance. Vous savez, Mariam, quand quelqu'un est visé par une balle, s'il ne sait pas d'où vient la balle, il est difficile pour cette personne de s'échapper de cette balle. Et nous pensons qu'en cette fin d'année, il faut savoir d'où vient la souffrance. Il faut avoir les sources de votre souffrance. Et Dieu a mandaté un serviteur de Dieu, un homme de Dieu qui est connu dans la nation. En l'occurrence, l'homme de Dieu, le prophète des nations, Olivier Gawa, qu'on n'a plus à décrire ici parce qu'il a déjà porté beaucoup de choses pour la nation ivoirienne. Il a déjà prêché autour de certains pays. Il a déjà prêché pour certains chefs d'État. Et ce soir, encore, il sera là à l'hôtel communal pour prêcher la parole autour de ce thème-là. Je voudrais dire, Mariam, cette nuit-là, c'est à partir de 20h jusqu'à l'aube. Et il sera accompagné d'artistes, de chantres, pas des moindres. Honel Mala sera de la partie. Le groupe Eden aussi sera de la partie. Le groupe Grâce Divine sera de la partie. Le chantre Foibi sera de la partie. Et je pense que pour l'occasion, tout le peuple de Dieu est invité à être là et c'est à partir de 20h. L'entrée est gratuite, l'entrée est libre. Je voudrais terminer en disant à tout le peuple de Dieu que nous sommes en fin d'année. Il n'est pas normal que tu continues à souffrir là où tu es. Tu as besoin d'une révélation particulière pour que Dieu montre celui qui se cache derrière ta souffrance. Ça peut être un péché, ça peut être une source humaine, ça peut être une source surnaturelle. Je pense que l'homme de Dieu a été mandaté pour cela. Je voudrais dire les contacts maintenant. C'est le 0704 22 91. 0704 22 91 et le 0104 02 22. Je reprends le 01, le 04, le 02 22. J'invite tout le peuple de Dieu, c'est à partir des 21 à l'hôtel communal. Miss Odi, bonjour à vous. Bonjour Marie. On parle d'Afrique Fashion 8e édition. Oui, on va dire à l'instar de la canne du football, la mode africaine a également sa canne et évidemment elle se nomme Afrique Fashion. Afrique Fashion 8 est la finale de cette canne, de cette coupe de la mode africaine, c'est demain à partir de 20h. Je dis à partir de 20h parce que pour tous ceux qui ont l'habitude de suivre les défilés ou alors les événements de avant-garde production, nous commençons toujours à l'heure. Le coach international Isabelle Hannault et toute son équipe de avant-garde production sont, on ne peut plus dire, prêts pour vous offrir cette soirée de rêve. Alors c'est toute la crème des stylistes ivoiriens et africains qui vous donnent rendez-vous. Mais je veux souligner également que la France n'a pas voulu rester hommage de cette messe-là et elle a dépêché un styliste en la personne de Martial Tapolo qui représente dignement la France et qui demain vous allez découvrir la magie de ses créations. Alors comme je le disais, les défilés d'Afrique Fashion se suivent, ça c'est la marque des événements qui se respectent chaque année. Nous sommes là depuis pratiquement 8 ans mais ne se ressemblent pas. Et pour tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre, vous pouvez témoigner avec moi qu'il y a toujours une innovation. Alors demain il y aura encore des innovations, de grandes surprises que vous réservez nos stylistes ivoiriens et tous ceux qui sont venus d'un peu partout, du Cameroun, du Togo, du Mali, pour vous offrir le meilleur de ce qu'ils ont en matière de création. Alors l'aération musicale sera le fête des marabouts, des marabouts d'Afrique avec qui nous étions sur le plateau et surtout de Serge Beno le Pointinini qui sera là également pour vous. Voilà. Alors les tickets, les tickets sont toujours en vente mais je précise qu'il n'en reste pas beaucoup. C'est un dîner ? Non c'est pas un dîner, c'est un défilé, vous venez, un défilé de mode, voilà. On pourra dire que c'est un dîner parce qu'avec tout ce qu'on aura, voilà, les gens repartiront vraiment rassasiés pour toutes ces créations qu'ils verront. D'accord. Les tickets sont toujours disponibles mais comme je disais, il n'en reste plus beaucoup. Il va falloir se dépêcher parce que je vous signale que cette soirée se fera à guichet fermé. Donc vous pouvez passer à Avant-Garde Production à Cocody ou passer également au Golf Hotel pour étirer les tickets. Je demande également à tous les journalistes de passer à Avant-Garde Production Voix Miss Zouzou pour étirer vos badges. Des journalistes qui ont été accrédités bien sûr. Je termine par nos contacts. Vous pouvez appeler le 22 44 44 20 ou le 40 30 95 26. Afrique Fashion, si tu rates, tu deviens gaou à vie. Merci. Merci à vous Miss Zouzou. Je vous en prie. Monsieur Soumangour, bonjour. Bonjour Moua. Je ne veux pas rester gaou. En tout cas, on parle de la soirée live à l'Industrie Bar et c'est avec Chagui. Il a reçu ce plateau avec moi pour donner la confirmation. Mais avant de rentrer dans le vif du chenou et sujet plutôt parlant du concert que Chagui va donner ce dimanche 17 novembre 2013 à l'Industrie Discothèque 6 à Yopougon rue Princesse. Bon de rappeler que nous sommes dans une semaine très longue en matière de week-end. C'est férié déjà et donc ce vendredi déjà, nous sommes ouverts. Vous aurez droit également à de belles consommations artistiques également. Mais ce qui est important, le samedi, vous aurez droit à un anniversaire, l'inévitable anniversaire d'un des meilleurs clients de l'Industrie Discothèque. À lui seul, il a réservé plus de la moitié du salon de l'industrie et consommation, tout frais payé, 1 million, la valeur, le coût qu'il a payé des bouteilles de champagne, juste pour se faire plaisir parce que ça n'arrive qu'une seule fois dans l'année. Quand l'occasion se présente à vous, je pense bien qu'on doit s'entourer de moyens pour célébrer avec ses amis et puis montrer sa reconnaissance vis-à-vis de Dieu le Père. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Il va jouer de ce 1 an de plus. Il s'agit de M. Jaffa La Hauteur. C'est pour ce samedi à partir de 21h, Industrie Discothèque. Juste après l'anniversaire, nous allons donner l'opportunité à ce grand monsieur qui voyage. Il fait partie des meilleurs du Coupé-Décalé. C'est l'un des meilleurs artistes en ce moment et qui voyage, qui dépasse les frontières de la Côte d'Ivoire. Sa voix porte déjà. Il est avec moi aussi ce plateau pour rassurer au méloumane qu'il sera bel et bien en live, pas en semi-live ni en playback. Chagy Charouf, je l'ai déjà vu, je l'ai déjà vu en live plusieurs fois. Alors lui, c'est une appréciation quel soir ? C'est pour le dimanche. Dimanche 17 novembre 2013, sur le coup de 21h. Yopougon, rue Princesse, Industrie Discothèque. Il est là. Il va donner la confirmation qu'il sera bel et bien accompagné par des musiciens professionnels. Je confirme déjà. C'est dimanche, à partir des 20h, il faut être là. Déjà, il faut appeler pour les réservations. Tout à l'heure, Simongou va donner le numéro. Et voilà, il faut être là parce que ça sera vraiment du live avec le Fabre d'Achagy Charouf, il ne faut pas rater. À partir des 20h, Industrie Baru Princesse. Voilà. D'accord. Et donc, je lance un appel à tous les amateurs parce que ça sera à guichet fermé. Certes que l'entrée n'est pas payante, mais à guichet fermé parce que si vous venez après 21h, 22h, je parie que vous n'aurez pas de place à 6h. Il va falloir se dépêcher comme une seule personne pour venir applaudir encore ce qu'on appelle l'industrie musicale Made in Côte d'Ivoire. Il en fait partie, M. Chagy Charouf. Il sera accompagné des musiciens qui maîtrisent également ses belles sonorités, son répertoire. A ne rater sous aucun bruitesse. Merci à vous. À partir de 21h, Industrie Discothèque. Venez, nous allons donner vie à vos envies. Téléphone ? Numéro de téléphone, nous avons le 01-23-59-75-08-59-20-44. Je reprends. 01-23-59-75-08-59-20-44. Et voici donc les adresses pour les réservations. Merci, M. Soumangou. Merci, M. Conte. M. Tony Akre. M. Bonjour. Bonjour, Myriam. Nous parlons du live Zouglou avec Atito Kwata et Sisko L'Impérial. C'est à l'espace duplex. Bien sûr, Myriam. Merci de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir parler de ce qui crée le buzz, je dirais tout simplement sur la toile musicale. Et Zougloutique ivoirienne, je pourrais dire tout simplement le pichichi de la musique Zouglou. Je veux parler de Atito Kwata, pour ne pas dire de groupe, Atito Kwata et Sisko L'Impérial. Nous avons eu l'opportunité d'avoir ceux-là même aujourd'hui qui font la fierté de la musique Zouglou en Côte d'Ivoire dans le duplex. Oui, un complexe, je pourrais dire avant, qui portait le nom de Cacao. Bien sûr, c'était le temple du Zouglou au niveau de la Riviera. Tous que Codiers en parlaient. Durant trois ans, ils ont sombré. Nous sommes revenus avec le grand déla Mouchéné qui corrobore toutes ces activités-là, bien sûr. Et nous sommes là pour le lancement et pour le faire. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement ? Il faut prendre, je dirais, ces deux pions de la musique Zouglou aujourd'hui qui caracole au sommet des tchats, Atito Kwata. Bien sûr, ils ne seront plus là en Côte d'Ivoire. Donc c'est l'exclusivité que nous avons. Qui sera plus là en Côte d'Ivoire ? Ah oui, les deux qui sont devant moi, Atito et Sisko L'Impérial. Parce qu'ils vont pour un périple, je dirais, international. D'accord, parlez-nous de l'espace duplex. Bien sûr, l'espace duplex, il faut dire, c'est à Cocody, c'est à l'arrivée à Palmeray. Non loin d'un grand hôtel dont je tairais le nom, je pourrais dire, vous n'avez pas fait la pub, à Bellecôte. Voilà, bien sûr, c'est Rosier 5. Voilà, donc bien connu d'ailleurs. Au Rosier 5. Au Rosier 5. Quelle est votre capacité d'accueil ? C'est un complexe, bar, rente, signe, etc. Bien sûr, c'est un complexe, on pourra le dire, c'est une trinité, je pourrais dire tout simplement. Un bar climatisé qui fait plus de 400 mètres carrés. Je pourrais dire l'un des plus grands bars climatisés que nous avons à Bigeon. Et puis encore, nous avons l'espace, je dirais, maquis, avec un grand podium et puis surtout le restaurant. Voilà, donc ce qui fait la trinité en un, au niveau du duplex. Alors, il soit...